J'ai l'impression que... Ah bah tu vois... En vrai c'est toujours comme ça Il fallait que c'est ça pour moi Bonjour Bonjour 5 minutes later Ouais Bon C'était sûr J'ai l'impression que... Ah bah tu vois Moi c'est toujours comme ça A chaque fois je le fais arrêter A chaque fois c'est juste avant qu'il se barre C'est un truc de ouf J'ai pris deux amendes dans ma vie La première c'était excès de vitesse Ils sont partis juste après m'avoir mis mes deux points Et là bon ça va En fait il m'a fait la... Il m'a fait le dépassement par la droite Là que j'ai fait A droite des voitures Bon une chose que toutes les motards font tous les motards Bon normalement je passe à gauche Mais vu que les gens sont bloqués à gauche Je suis passé à droite Donc bon Mais bon du coup ils m'ont mis le dépassement par la droite Bon le dépassement par à gauche c'est pas ouf non plus Ici mais bon Et euh... il m'a dit 3 points tout ça Et puis après il m'a... Il m'a dit je vais juste vous mettre une infraction C'est 22€ et pas de perdre 2 points donc ça va tu vois Mais en vrai il a été cool En vrai il a été cool mais bon Le pire c'est que le mec Le mec il me dit bon Parce que j'ai encore le permis Tu sais j'ai pas encore le papier Enfin la carte là je pense Encore le truc définitif tu vois Donc euh... je lui donne ça Et le mec veut me mettre une amende parce que euh... J'ai pas présenté Comme si j'avais pas présenté mon... Oh putain vas-y je cale là Comme si j'avais pas présenté mon permis de conduire tu sais Il me dit euh... Il me dit parce que bon euh... Parce que moi je l'ai passé en octobre On est en début février Je l'ai passé euh... Début novembre tu vois Genre fin octobre Donc ça fait 3 mois et quelques Donc il me reste euh... Il me reste un mois encore normalement tu vois Et euh... le mec il me dit ouais c'est plus de 2 mois et tout Normalement le délai c'est 2 mois Vous avez pas un an pour le faire et tout Je lui dis si si euh... Enfin c'est 4 mois Normalement t'as 4 mois pour le faire Il me dit euh... Ce papier là bon ça... Ça vaut pas un permis de conduire euh... Et tout Enfin il était super lentil mais il avait vraiment l'heure de pas savoir quoi Et euh... Et du coup ouais je lui dis bah franchement... Et franchement les gars heureusement qu'il le marque derrière le papier Parce que le mec me croyait pas Le mec me croyait pas Mais euh... Mais il y a du coup vu qu'il te le donne et qu'au recto il y a marqué euh... Il y a marqué que justement ça vaut un permis de conduire et que t'as un délai de 4 mois Et bah il a bien voulu pas me le mettre Parce que j'ai failli me choper 2 amandes pour rien Alors vas-y j'en prends une euh... Bon franchement limite j'ai eu de la chance tu vois Après la deuxième tu vois ça m'a réfléchi Parce que bon euh... En soi j'avais aucun moyen de lui prouver Enfin bon vas-y je vais recevoir ce papier bientôt là Alors si... Si l'administration française elle prend pas 3 mois Mais bon tu connais hein Ah ouais aussi putain Ils ont pas vu ma visière fumée Parce que là je suis avec la visière fumée Et putain eh c'était des... C'était des... C'était des... C'était des... Merde On dit C'était des... Enfin c'était pas des motards Donc euh... Du coup ils ont pas cramé je pense pour la visière Je pense qu'ils connaissent pas Donc je suis grave refait Parce que franchement la visière Je pense que j'aurais pris cher J'étais tombé sur un... Sur un relou Mais... En vrai j'ai eu le pressentiment tu vois Je me suis dit Je vais relever ma visière J'ai relevé ma visière euh... Peut-être 50 mètres Enfin dès que j'ai capté les keufs quoi Ouais les condés En vrai Tu vois là ils ont... Au final ils connaissent pas Parce que c'était cramé Enfin je veux dire je posais mon casque Et ça se voit tu vois Et euh... Et je me suis dit si j'arrive genre Genre euh... Vizière teinté tout ça Ils auraient cramé direct Il vaut mieux que j'arrive euh... Vizière ouverte Au final ils ont pas cramé tant mieux Je t'avoue j'avais une petite goutte de sueur Je pensais qu'à ça J'pensais qu'à ça jusqu'à ce qu'il me parle de mon permis Et que je me dise euh... Frère euh... Il est complètement valide Bah là ça allait mais c'est juste que ça est passé au vert Mais peut-être tu fais quoi ? Oh putain Explosions ! Alors toi... Alors toi... Tu vois pas ? Tu vois pas ? Tu vois pas que tu te rabats sur moi ? Frérot j'étais là ! J'ai mis le clignotant ! Oui ok t'es mis le clignotant mais je suis là en gros Ouais mais j'ai accéléré ! Bah frérot t'es pas prioritaire hein ! T'es pas prioritaire frérot ! J'ai pas une embrouiller non plus frérot ! Mais j'suis en moto il y a un mec qui me tourne dessus ! Si tu veux j'ai tourné ! Voilà bah très bien ! Mais moi j'ai vu et j'étais mis le clignotant ! Oui mais j'étais en train de tourner ! Donc forcément j'allais moins vite ! C'est bon ! Bon même journée ! Bon vas-y ! Bonne journée ! Oh ? Ah non mais pour le coup il m'a vraiment gonflé lui ! Ça va ils étaient loin ! Ça va ils étaient loin ! Oui ! Bonjour ! Papier ? Oui ! Ok ! Alors ! S'il vous plait ! Les papiers d'assurance sont là quelque part ! Hop ! Hop ! Voilà ! Vous en avez une valide ? De quoi ? Bah elle est valide celle-là ! Voilà celle-là ! Je vais prendre la carte B ! Là vous pouvez l'acheter ! Ouais je vais l'acheter du coup ouais ! C'est vrai que j'ai laissé dedans ! Un peu con ! Pourquoi vous avez mis une ligne sur votre prochain argent ? Je l'ai acheté comme ça en fait ! Comment ? Je l'ai acheté comme ça ! Vous l'avez acheté comme ça ! Ouais ! Comment ? Vous l'avez acheté neuve ? Non je l'ai pas acheté neuve ! Je l'ai acheté d'occasion ! Vous l'avez acheté ! Le propriétaire vous a dit qu'il y avait une ligne dessus ! Ouais ! J'ai un papier pour la ligne justement ! Ah pardon ! C'est celui-là ! C'est une carte justement de la marque qui valide comme quoi elle est homologuée ! Alors votre échappement est homologué en condition qu'il soit en bon état ! Vous êtes d'accord ? Ouais ! Qu'est-ce qu'on voit sur votre échappement ? C'est que l'esthétique ! Je suis d'accord avec vous ! C'est que l'esthétique ! Moi je ne suis pas mécanicien monsieur ! Ouais je sais ! L'échappement il a trinqué ! Donc si l'échappement il a trinqué ! Il est plus en bon état ! Donc pour moi il est plus homologuée ! Vous devez vous amuser à virer et arrêter la chicane ? Comment ? Non ça c'est l'ancien propriétaire ! C'est l'ancien propriétaire ! Non ça je suis tombé avec ! Je suis tombé il y a un an avec ! Alors qui me dit que l'intérieur du pot n'a pas été démonté ? Et toute la laine de roche qui est à l'intérieur ? Qui me dit qu'elle est encore à l'heure présente ? Bah parce que moi je ne l'ai pas démonté ! Mais ouais je comprends ! Vous ne l'avez pas démonté ? Ce rivet là n'est pas d'origine ! Donc forcément ça a été démonté ! Ça c'est d'origine ! Mais c'est juste que je suis tombé avec ! Regardez le derrière ! Là de derrière il est plus grand ! Je ne sais pas ! Il a été changé ! Je n'ai pas changé de truc ! Je suis tombé avec ! Je ne l'ai toujours pas réparé ! Je sais ! J'aurais dû le faire ! Je suis désolé ! Elle est homologuée avec chicane ! Il est mort votre peau ! Mettez votre main sur le côté ! C'est quoi ? Il est mort votre peau ! Il est sur le côté ! Bah je l'ai changé du coup ! Il est mort votre peau ! Il est mort votre peau ! Il sent l'air passer sur le côté ! Donc forcément il fait que l'étanchéité ! Bah je crois pour l'échappement ouais ! Je vous ai dit que vous acquittez du montant d'avent de 80€ ! Ok ! J'immobilise pas le véhicule ! En théorie je dois vous demander de revenir au central de l'île avec un échappement ! D'accord ! Ok ! A vous de faire le nécessaire ! Pour avoir un échappement qui n'est pas percé ! Ok ! Au revoir ! Bonne journée ! Il est parti d'un coup ! Il cherche les motards ! Il a vu l'autre passer ! Il lui a foncé dessus ! Tu l'as vu ! Il a tracé sur l'autre ! Il cherchait à verbaliser des gens de toute façon ! Mais sinon il est homologué ! C'est juste parce qu'il est abîmé ! J'aurais changé l'esthétique ! Ça ne s'aurait même pas vu ! Après c'est vrai ! J'ai fait con à accélérer juste après ! En vrai voilà ! J'ai juste été dire bonjour à me casser ! On est sortis quoi ? Un quart d'heure avec Mathis ! 20 minutes ! J'attendais des colis ! Du coup j'étais pas trop chaud pour sortir ! Et voilà ! Ça m'aura coûté cher ! Il y a des flics gentils ! Il y a des flics méchants ! Là je suis tombé sur les mauvais ! Tu as ceux qui cherchent à faire le pognon ! Il y a des petits tâcheux qui cherchent à faire vraiment de la sécurité ! Là malheureusement je suis tombé sur ceux qui cherchaient à faire du pognon ! Le pire c'est que là pour rentrer je devais repasser par la même rue où je me suis fait verbaliser ! J'ai pas envie de passer par là ! J'ai pas le faux ! Et bah c'est les bouchons ! Bienvenue à Lille ! Ouais bah du coup pour résumer les flics nous ont sauté dessus ! 90 balles et le gars voulait immobiliser la moto ! Alors que je suis de toi il y en a qui sont pires que moi ! Il y en a qui font 100 chicanes tout ce que tu veux ! Et vont venir faire chier un honnête citoyen comme moi ! Bienvenue en France ! Sous-titres par Jérémy Diaz